Musique Bienvenue à l'USR FootMag, le premier magazine de l'USR Foot Club qui vous résume les matchs comme si vous y étiez. Samedi 6 octobre, c'était la cinquième journée du championnat de Régional 1. L'unité Saint-Trozienne jouait à domicile et recevait l'équipe L'Etoile du Moule. L'Etoile, vainqueur de la Coupe Guadeloupe en juin dernier, fait partie des candidats sérieux pour le sprint final. Les deux équipes s'étaient donc préparées à affronter un adversaire de taille pour un match ardu. Musique Assez rapidement, l'Etoile donne le tempo, comme lorsqu'à la cinquième minute Gambit Jonathan, maillot 11 l'Etoile subtilise le ballon au pied de Lebrun Géraldson, maillot 21 USR. Fonce vers les buts, tente un tir cadré, mais heureusement pour l'USR, le ballon trouve le pied du gardien Calvados Cédric. L'Etoile met la pression sur l'unité Saint-Trozienne, qui ne parvient pas à développer son jeu comme elle veut. Mais l'USR finit par trouver la faille à la 14ème minute, sur une passe de Ronaldo Barbosa en milieu de terrain. D'Angille récupère le ballon, s'enfuit vers les cages et tire avant de se faire taquer par les deux défenseurs de l'Etoile. Leur tentative de défense a échoué, le gardien trop avancé laisse le ballon passer et c'est le but. Stimulé par ce but, l'USR se montre plus menaçant, mais les occasions restent peu probantes. La première mi-temps est bien entamée et après son but, l'USR ne parvient pas à creuser l'écart. L'équipe perd patience, se montre imprécise et commet des erreurs défensives. Les occasions sont peu nombreuses, autant du côté de l'USR que du côté de l'Etoile. Et même lorsqu'il y en a, elles restent infructueuses. Comme ici, lorsque l'Etoile, après une faute du maillot 20-USR sur le maillot 3 de l'Etoile, l'arbitre siffle un coup franc pour l'équipe du Monde. Le ballon vient se loger directement dans les bras du gardien USR. L'égalisation des rouges se fait attendre. La fin de la première mi-temps est proche. La pression se fait sentir sur les deux équipes pour qui le jeu est fermé. Cafouillage et imprécision s'intensifient. L'Etoile tente en vain d'égaliser, mais rien n'y fait. Deme du côté de l'USR qui, dans le temps additionnel de la première mi-temps, ne parvient toujours pas à marquer un second but. La première mi-temps s'achève avec beaucoup de ratés et sur le score de 1-0 pour l'USR. Équipe surmotivée ou jeu trop agressif, difficile à dire, mais les nombreuses maladresses des uns et des autres ont rendu le menti difficile, tant moralement que physiquement. Le deuxième mi-temps sera notamment marqué par la blessure au jeu de l'Etoile. et le genou gauche de Lubino Steven qui sera évacué sur un brancard. Chassé le naturel, il revient au galop. Comme lors de la première mi-temps, les occasions manquées font leur retour et même si dès le début de la deuxième mi-temps, l'USR décide de marquer le rythme avec cette tentative de Barbosa qui s'échappe vers la surface de réparation et tente un tir cadré, très vite, les deux équipes retournent dans leur travers. Les fautes de part et d'autre qui offrent des possibilités de marquer ne changent rien au score. Exemple lorsque Lubino Steven écope d'un carton jaune pour avoir tiré sur le maillot de son adversaire et offre à l'Etoile un coup franc. Le jeu reste fermé et aucune des deux équipes ne semble trouver la solution pour se démarquer. Les occasions de marquer continuent de se perdre, comme lorsqu'à la dixième minute sur un corner de Barbosa, Fautrey Dimitri frappe le ballon de la tête qui tape la barre transversale. Il s'en est fallu de peu pour que l'USR marque un deuxième but. Un peu plus tard, le joueur Gambi Jonathan heurte violemment Lubino Steven et prend un carton jaune. Une fois de plus, le coup franc qui s'ensuit ne donnera rien. A la 22e minute, l'USR rate une occasion en or. Après un tir du milieu de terrain, Barbosa s'élance vers la surface de réparation. Le gardien de l'Etoile, sentant le danger arriver, décide de sortir de ses cages et tente d'intercepter le ballon. Mal lui en a pris, Barbosa fait la passe à Lundi qui a le champ totalement dégagé. Il tente un tir mais sa frappe non cadrée touche le poteau extérieur gauche. Quelques minutes plus tard, Lundi se fait violemment stopper dans sa course vers les buts par Michino, maillot 3 de l'Etoile. Le coup franc dans la surface de réparation encore une fois n'aboutira pas, malgré l'insistance de vouteau. A la 30e minute, c'est au tour de l'Etoile de rater une belle occasion. Après un tir dans la surface de réparation de Zénon, maillot 13, en direction de Montout, maillot 6, qui frappe la balle, le gardien parvient à stopper le ballon qui s'échappe de ses mains. La défense USR cafouille et tente de dégager le ballon sans y parvenir. Le numéro 6, Etoile, reprend le ballon et tente de tirer avant de se faire arrêter par l'Isron, maillot 7 USR. L'arbitre siffle un pénalty qui fait enrager les supporters. Pénalty est l'occasion rêvée pour l'Etoile d'égalité et pourtant, le maillot 11 Gambit Jonathan envoie le ballon loin des cages pour le plus grand soulagement des supporters. Quelques minutes plus tard, l'USR tente de marquer la différence, notamment avec cette tentative de Barbosa qui, après avoir subtilisé le ballon au pied du maillot 17 étoiles, tente un tir cadré qui est stoppé par le gardien. La deuxième mi-temps est bien entamée, la tension monte et les joueurs deviennent plus agressifs. C'est un nouveau carton jaune pour l'équipe de l'Etoile. A la 37e minute, c'est une nouvelle belle tentative qui échoue pour l'USR. Barbosa tire dans la surface de réparation en direction d'Anne-Rose qui centre. Le ballon est dévié par le gardien qui a anticipé l'action. 4 minutes de la fin du match, l'USR mène toujours difficilement 1 à 0. Les tensions ressurgissent et la moindre maladresse échauffe les esprits. Dans ce match, le moral est à rude épreuve et il semblerait que l'Etoile n'ait pas fini d'en faire voir de toutes les couleurs à l'USR. Comme à 2 minutes de la fin, lorsque l'arbitre siffle une faute dans la surface de réparation de l'USR. La tension monte entre les joueurs et l'arbitre qui décide de mettre un carton jaune au maillot 26 de l'Etoile. Pourtant, ce coup franc accordé à l'équipe du moule va changer l'issue du match. Le maillot 21, Joliet-Youri tire le ballon qui passe le mur et vient se loger directement au fond du filet, prenant de cours le gardien USR. L'Etoile égalise enfin et crée la surprise. L'USR, dans un dernier espoir, tente de marquer lors de la remise en jeu avec un long tir du milieu de terreau. Mais c'est sans espoir, la fin du match est sifflé. Je pense que c'est un match moyen de notre championnat parce qu'on a un début et les équipes se cherchent encore. Donc je pense qu'on peut avoir mieux dans ces deux équipes. C'est un match qui est resté fermé jusqu'au bout. Il y a eu peut-être des joueurs qui ne se sont pas libérés à cause de l'enjeu. Peut-être aussi bien l'USR pour les premières places et l'Etoile en fonction de son placement. J'ai des impressions positives, notamment avec le point du match nul qu'on a été capable de ramener. Nos garçons ont fait preuve notamment de détermination, de courage et d'abnégation. Ils sont capables de revenir à la marque sur une équipe comme l'USR. Donc on a été capables quand même encore une fois de montrer la détermination et de faire preuve d'abnégation. On rappelle quand même qu'on a joué 120 minutes mercredi en Coupe de France. Donc on ne savait pas trop comment est-ce qu'on pouvait être physiquement. Mais au moins mentalement, on a succomblé peut-être les faiblesses physiques qu'on a eues à certains moments. Comme on a dit à nos garçons, se servir de notre victoire sur l'amicale et d'entamer une spirale positive. Ne pas perdre à l'extérieur et gagner à domicile. Et puis au fil des rencontres, être capable de remonter tranquillement au classement. Et puis après on verra bien au cours des matchs, quel objectif on pourra se mettre concrètement avec les garçons. C'est un match très raché. Heureusement qu'on était là quand même pour les contrer. Mentalement, mes joueurs ont répondu présent ce soir. Malheureusement, dans la circulation, on a encore manqué. Mais je pense que c'est dû un peu à ce que l'adversaire nous a produit en face. Ce n'était pas évident. On y était. Mais voilà, on avait la possibilité de scorer à deux voire trois reprises. Mais bon, manque de chance. On n'a pas pu le faire. Et en fin de match, l'étoile qui revient. Bon, on n'est pas trop déçu. C'est vrai qu'il y a de la déception. Mais on va continuer à travailler. C'était bon dans l'ensemble. Mais bon, après, qu'est-ce qu'on peut ? Un match, un adversaire qui en voulait, il ne fallait pas perdre ce soir. Ils ont réussi à garder leur match nul. Mais je peux dire en tout cas, mes joueurs, ils ont joué. Il y avait de l'envie en tout cas ce soir. Une grande frustration, bien sûr. Mener un zéro jusqu'aux arrêts de jeu et se faire remonter sur un coup franc qui me semble un peu litigieux. Ça amène forcément de la frustration et de la déception. Après, je félicite l'étoile aussi parce qu'ils se sont donnés jusqu'à la fin. Ils n'ont pas lâché. Ils nous ont quand même poussé dans nos retranchements. Mais je ne pense pas qu'on mérite l'égalisation à la fin. On sait que tous les matchs seront difficiles parce qu'on est attendus. On fait partie des prétendants au titre. Donc forcément, les équipes moins bien classées viendront toujours avec l'intention de nous battre, de faire un résultat. Donc on était bien sûr concentrés, préparés. Et on savait évidemment qu'on allait être pressés, qu'on allait nous rentrer dedans. Donc on n'est pas venu la fleur au flusy, c'est sûr. Maintenant, on n'a pas eu de réussite. On a eu des face-à-face qu'on n'a pas abouti. C'est le foot. C'est le foot. A l'issue de cette cinquième journée de championnat, voici le classement. Le club sportif Mouliens prend la tête avec 12 points pour 4 matchs joués, dont 2 gagnés et 2 nuls. Vient ensuite l'unité centrosienne qui perd une place et arrive deuxième avec 12 points pour 4 matchs joués, dont 2 gagnés et 2 nuls. En troisième position, on retrouve l'AS Gauzier qui gagne 5 places avec 11 points pour 4 matchs joués, dont 2 gagnés, 1 nuls et 1 perdu. En bas du classement, on retrouve en 12e et 13e position la Gauloise qui perd une place et l'Etoile qui maintient sa position d'avant-dernier. Et enfin, Red Star conserve la dernière place avec 2 matchs joués, dont 2 perdus. Voilà, USR Foot Mag, c'est fini pour aujourd'hui. On se retrouve la semaine prochaine pour un autre match. Sous-titrage ST' 501